Bon et bien salut à tous et à toutes. C'est le 3e, pas tout seul aujourd'hui puisqu'on est avec Zony Gaming. Salut ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve aujourd'hui, vous devez vous en douter avec la date de parution avec le titre et avec ce qu'on voit sous les yeux mais on se retrouve pour une vidéo d'Halloween du coup ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué à Dead by Daylight. Ouais très longtemps ouais. Très longtemps, enfin pour nous on tourne pas trop longtemps parce que c'est... On a tourné, on a joué ensemble hier soir pas mal. On a joué avant pour tourner une vidéo qui est sur la chaîne de Zony qui aurait dû être aussi celle que vous auriez de mon côté mais votre fidèle serviteur évidemment ne sait pas faire des réglages et donc mon gameplay était dégueulasse. Donc, enfin, le visuel était dégueulasse parce que mon record était dégueulasse mais les parties étaient très très belles donc je vous invite évidemment à aller sur la chaîne de Zony qui sera en description et qui sera normalement la vidéo aussi conseillée à la fin pour aller voir les parties qu'on avait faites de son côté. On en a fait deux, elles sont très très bien passées. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est... Voilà, professionnel. Voilà, totalement. Et puis voilà, du coup moi je ressens mon skin évidemment ensanglanté puisque c'est celui qui convient le mieux je trouve à l'ambiance d'Halloween. Ouais, et moi malheureusement j'ai pas pu, j'ai le skin du pauvre. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, je ne joue pas qu'avec des gens qui ont 180 heures de jeu comme moi, je veux dire. Tout le monde a des vies en fait à côté. Et encore, 180 heures franchement, je trouve que ça va. Il y a des gens qui ont... enfin j'ai déjà trouvé sur des gens... Des lives ou de gens comme ça qui ont limite 3, 4, 5 persos ou plus en prestige 3. T'as moins de gens... vous êtes motivés en fait ? Elle est bien, j'adore les habits de la femme là. Jane, j'avoue. Ouais. Dès que c'est un peu classe, tu sais que ça a été payé sur la boutique. Voilà, forcément. On sera trop claudades par contre. Ouais, et je m'excuse aussi, je préviens aussi. Mais visuellement, j'ai baissé un peu les caractéristiques. Encore une fois, c'est pour avoir un record propre. Je préfère avoir un record plutôt fluide mais que ça soit un tout petit peu moins beau. Plutôt que d'essayer de pousser un peu le truc mais que du coup ce soit un regardable. C'est un peu comme... Je sais pas si tu connais un peu cette logique là mais il y a beaucoup de... Généralement, quand les vidéastes conseillent des trucs pour les débutants, ils disent toujours favoriser le son plutôt que le visuel. Et dans le visuel, il y a aussi favoriser la fluidité plutôt que le côté beauté quoi. Vaut mieux avoir un truc en 720p mais propre et fluide plutôt qu'un truc en 4k mais qui lag avec plein de pertes d'images et tout parce que c'est un regardable quoi. Ouais, c'est vrai que les pertes d'images c'est pas top, ça casse le truc de la vidéo. Bah c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'étais tellement dégoûté surtout qu'on avait fait... Franchement, nos parties on a lancé alors qu'on avait pas joué depuis longtemps. On s'est dit on filme les parties de show au cas où. Et elles se sont tellement bien passées que ça est devenu la vidéo quoi. Ah ouais. Donc... Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc franchement, allez les voir parce que c'est trop bien. Trop fière de nous, on a géré. Mais grave, franchement. Et si ça vous plaît du coup, on pourra très bien faire un petit rendez-vous régulier, soit en vidéo, soit en live, soit les deux en même temps. Enfin, vidéo d'un côté, live de l'autre. On sait pas trop encore, on verra. Donc, n'hésitez pas à commenter si il y a des trucs qui vous intéressent. Parce que je sais que j'en faisais pas mal. En live, je faisais beaucoup de live de BD. Parce que j'aimais bien le défi de trap. Mais j'étais tout seul. Du coup, je me suis lassé de ça. Et en plus avec le nouveau système de mise à jour, on peut plus faire des trappes comme on a envie. C'est beaucoup plus dur. Donc... Bah écoutez... Le côté multiple peut t'aider. Surtout qu'hier, on a joué à 3, par exemple. Donc... Ouais. Et peut-être qu'on peut réussir à ramener une quatrième personne. Pour être à 4, c'est un peu plus... C'est le truc, entre guillemets, optimisé. Parce qu'on est une vraie équipe soudée. Contre le tueur. Voilà, ouais. Et on sait parler entre nous. C'est vrai que quand t'as pas le micro, c'est difficile de faire comprendre aux autres ce que tu veux faire. C'est ça. Alors que vraiment... En vrai, c'est le plus chill quand t'es 4. Parce que vraiment, tu te dis... Attends, moi je sais où est le tueur. Je l'occupe. Pendant que l'autre, il fait ce qu'il veut. Enfin, c'est... Niveau optimisation, le tueur... Bon. Sauf si c'est un bon tueur. Franchement, c'est dur. Et ouais, on est tombé aussi... Enfin, sur toutes nos parties d'hier, on est quand même tombé à 90% sur des chasseresses. Donc celles qui lancent des haches. Ouais, ouais. C'est un peu chiant. Je comprends que ce soit un perso un peu cheaté. Parce que c'est un des seuls persos à distance. Vraiment. Parce que moi, j'ai fait une partie de test avant. Je suis tombé sur celui qui a un genre de... De fusil avec une... Enfin, il tire une flèche. Et avec une chaîne qui nous enchaîne. Mais du coup, ça c'est courte portée. Alors que la chasseresse, elle peut tirer à l'autre bout de la map, quoi. Honnêtement, la chasseresse, je crois que c'est le méchant que je gère le mieux. Bah ouais. Bah c'est peut-être pour ça aussi qu'il est aussi populaire. Parce qu'il est peut-être facile à jouer aussi. Ah bah yes. Eh bah voilà, ça commence bien. Bon bah... À la fin de la vidéo. Partie annulée. Yes. Bon, on est en sud. Non. Je me souviens, le changement était un peu long quand même pour une partie. Mais bon. Ouais, j'ai trouvé ça bizarre aussi. Je me suis dit soit on va se faire éjecter, soit à mon avis ça va pas passer. Ah mais t'es en pleine partie. Moi ils me mettent tuer en pleine partie. Non, je suis en chargement, normalement ça va quitter. Mais du coup c'est marrant parce que hier aussi on a eu ce problème là, en mode moi j'ai été éjecté à cause d'un problème de connexion, et la partie s'était quittée. Alors que moi j'ai souvenir, bah après c'était aussi un chiant quand on faisait ça, mais de gens qui rage quittaient en fait. En coupant leur connexion ou autre, quand il y avait des mauvais tueurs ou autre. Et enfin qui leur plaisait pas, ou quand ça commençait à perdre pour pas perdre leur temps entre guillemets. Et ce qui fait que des fois dans les parties, tu voyais un mec qui se faisait attraper et hop, déconnecté. Et du coup t'es en mode genre bon bah yes, on est plus que 3 contre 1. Et puis des fois ça arrivait qu'il y avait 2 personnes qui faisaient ça en partie, du coup t'es en mode genre bon bah en fait, yes, tu peux rien faire quoi. C'est vraiment de l'anti-jeu. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils ont, ils kick de façon systématique peut-être, les parties où il y a des joueurs qui les connectent, pour être sûr qu'il y ait pas de... Je sais pas. Par contre vous êtes trop ensanglantés contre moi qui suis toute propre. Dans ce cas là tant mieux, parce que ça veut dire que t'es bien entouré. Après ça veut dire que le tueur potentiellement il est fort aussi. Et là les 2 personnes ont mis des trucs pour avoir plus d'XP. J'ai pas vu en quoi. Je crois que c'est audace. Si c'est ça, ça veut dire qu'on est avec des gens qui vont titiller le tueur souvent. Ou en tout cas qui se sentent de faire ça. Donc c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'on est bien entouré. Ouais, on pourra en profiter pour aller faire nos petits trucs d'un quoi. Exactement. Non mais en vrai, en vrai, avec les parties qu'on a, enfin avec tout ce qu'on a joué hier, franchement, je me fais pas d'inquiétude. On devrait gérer, ça devrait aller. Avant qu'on ait vraiment pas de chance mais... Le risque c'est que, vu qu'on est 3 dans la partie, à avoir des bonnes pertes et donc de bons niveaux normalement, peut-être qu'ils vont nous mettre contre un tueur qui a un bon niveau aussi. Ce qui peut arriver. Tout à l'heure quand j'avais ma partie, j'ai pris un perso vierge parce que j'avais un objectif du jour à faire ça. J'ai pas réussi du coup. Mais du coup je tombais avec un tueur qui avait des vraiment bonnes pertes. Du coup t'es en mode genre, bon bah yes. Ils te mettent avec des gens très fort des fois. Bon après c'était pas en fait le matchmaking. Des fois, quand il y avait beaucoup 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 de joueurs, ils pouvaient se permettre d'équilibrer de façon cool. T'es avec des gens de ton niveau, contre des tueurs de ton niveau et tout. Mais des fois s'il y a pas assez de tueurs ou pas assez de joueurs, bah ils te mélangent un peu quoi. Du coup tu peux te retrouver avec des gens qui n'ont pas du tout ton niveau, soit bien au dessus, soit bien en dessous. Mais du coup ça change quand même pas mal l'équilibrage des parties. Bah au moins on est là, c'est bien. Ah bah tiens cette map, on la connait. Oh ouais. Putain mais y a des maps que je vois jamais. C'est incroyable. Par contre je suis pas avec toi. Euh non moi je suis avec celle qui a les cheveux bleus. Ouais moi je suis avec l'autre. Coucou. Elle est partie d'ailleurs. Ah bah non elle est là. Ça commence bien. Bah après elle se balade donc je pense que je vais la laisser faire sa vie. Moi je fais comme d'hab. Je fais un peu le tour de la map. Et donc oui si vous... T'inquiète. Si vous vous demandez un peu les perks que j'ai. J'ai un truc pour euh... Vous voyez euh... Je vais très très vite quand je suis accroupi. Parce que j'aime bien. J'ai un truc pour euh... Qui me donne 50% de chance. Quand je loupe un test d'habilité. De euh... Bah voilà vous devez le voir c'est activé là. De... De pas faire péter le générateur. Bon ça enlève quand même de la... De la... Comment dire... De l'avancement du moteur. Parce que bon c'est répété sinon. Mais euh... Mais voilà. J'ai l'auto-soin évidemment. Et j'ai prémonition qui fait que dans un cône de vision devant moi. Il proc quand euh... Le tueur est à... 45 mètres je crois. Donc c'est plutôt pas mal. 40... Enfin... Parce qu'en fait le... Psst. Les perks ça sont au niveau 1, 2, 3. Et quand elles sont 3. Bah c'est toujours mieux. Et cette perks là prémonition elle est pas très très bien au niveau 1 et 2. Parce que le cône de vision est très petit. Donc en fait en soit euh... L'idéal c'est quand même d'avoir un... Cône très large. Comme ça tu le vois venir euh... Avant même d'entendre le coeur quoi. Donc ça te permet de fuir. Voilà. Et euh... Ma perte c'est de 50%. Franchement. Hier on a joué je sais pas combien d'heures. Et... Trop utile. Je sais pas combien de fois elle m'a sauvé la vie mais euh... Mais beaucoup trop quoi. A premier générateur. Ouais c'est moi qui l'ai fait. Bien joué. Ça veut dire que j'étais pas loin de toi en fait. J'ai entendu mon coeur. Mais du coup je sais toujours pas quel tueur c'est. Bon déjà c'est pas euh... Bah moi non plus. C'est pas Jigsaw. Oui il y a un coffre ici. Euh fais pas les coffres. Sauf si t'as besoin d'un objet. Parce que ça fait du bruit pour le tueur. Donc en fait tu alertes où tu es. Mais par exemple tu vois genre si t'as pas l'auto-soin c'est un moyen de récupérer une... Une trousse de soin par exemple. Non moi je demande déjà parce que c'est la première fois que je tombe sur un coffre je crois. Alors j'ai trouvé une porte. C'est une porte. Ouais je crois que je suis passée dans une porte aussi. Alors déjà c'est pas Jigsaw parce que sinon on aurait vu des... Des boîtes à jouets là pour enlever les... Les masques. C'est pas des tronçonneuses parce qu'on l'aurait entendu. C'est pas la chasseresse qu'on l'aurait entendu aussi. Et c'est pas... J'espère que c'est pas la... Le truc là... Merde comment ça s'appelle ? Freddy ? Pas Freddy ? Non... Le... La... La dragon macha là. La mandragore là. Euh... Ah oui. La harpie. Je... En tout cas c'est pas non plus la... La médecin, celle qui se téléporte là. L'infirmière. C'est pas non plus Freddy parce que... Le monde des rêves on l'aurait entendu. Enfin on le verrait. Il était endormi sur les... Ecoute je ne connais pas moi. Ouais c'est pour ça. Après moi je connais que la moitié maintenant avec tous les DLC qui sont sortis. C'est toi saleté d'oiseau. J'ai le oiseau. Yes. Alors est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher celui qui est accroché ou pas ? Moi je suis un peu loin. Mais si besoin j'y vais. Il y a peut-être moyen que j'y aille. Si je me dépêche. Après attention de ne pas prendre trop d'imprudence non plus pour... Pour aller chercher. Et ouais je sais mon gameplay en général. Avec prémonition c'est je... Je scrute l'horizon. Enfin je viens de dire sans prémonition. Mais si on fait ça mais... Trouver un générateur. J'ai trouvé un qui est plutôt en hauteur de base donc je pense qu'il est pas trop favorisé. Mais du coup je me dis là vu qu'il y a personne. Je suis plutôt bien pour le faire. Il y a moyen d'aller le chercher ou pas du coup toujours pas ? Parce que là il commence à être... Je vois le monstre mais... Ah c'est bon il a été sauvé. Il a été sauvé mais l'autre il... Avec les yeux... Il a les yeux bleus le truc. Les yeux bleus ? Et il s'est fait attraper. En tout cas c'est pas clochette. Il a l'air d'avoir une... Il a l'air d'avoir une... Il a l'air d'avoir une capuche. Il est à taille humaine ou très grand ? Je crois qu'il est à taille normale. Ah c'est peut être la horde. Je sais pas je connais pas ses pouvoirs mais... Hop ! Deuxième générateur. J'ai vu un truc. Il y en a un où je suis mais j'ose pas y aller parce qu'elle est dans les parages en fait. Bon déjà on sait que les personnes qui sont avec nous n'ont pas l'auto-soin. Parce que sinon ils se seraient déjà soignés. Mais il y en a qui s'est fait réaccrocher en fait. Oui mais en fait celui qui est accroché s'est fait libérer. Par l'autre qui était blessé mais du coup vu qu'il a pas été soigné. Elle campe ! Ah merde. Elle campe ! Ça saloperie parce que... Bah dans ce cas là... Oh ! Elle a chopé un deuxième qui... Bah elle campe oui parce qu'elle est vraiment pas loin de l'autre. Qui s'est fait déjà accrocher. Bah si elle reste loin... Qui s'est essayé d'y aller pendant qu'elle s'occupe de l'autre. Bah je vais essayer de me dépêcher de faire des générateurs dans ce cas là mais... Là ça va être... Si elle campe... Vite 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 parce qu'elle a déjà accroché l'autre. Ah bah y'en a un qui est mort du coup. Il était déjà en phase 3. C'est mal ! Aïe 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 aïe. T'arrives à me décrocher par contre non ? C'est bien. Oui 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 ! Bravo bravo ! Oh putain elle a fait le tour celle-là ! Elle a fait le tour ! Ouf ! Que de concerté ! Pardon excuse-moi ! T'inquiète pas ! Non mais t'inquiète pas moi je m'en fiche. Je suis le premier à en dire des fois. Elle m'a... Elle m'a... Elle m'a oublié. Ah je la vois. J'ai vu tes yeux. En fait c'est bien ce que tu peux le voir avec ses yeux. Il a les yeux bleus fluo. Alors ah bah ça se voit en fait de loin. J'arrive pas à savoir qui c'est. C'est incroyable. Quand tu regardes. Je vois qui ça n'est pas. Mais alors par contre qui c'est vraiment ? Est-ce que je vais vraiment faire la partie sans le... Sans le croiser ? Très marrant. Après mon édition qui a proc mais vous voyez que... J'ai pas eu le coeur donc euh... C'est pratique. Donc il y a l'autre personne qui m'a rejoint pour le générateur. Donc là on va bientôt en finir. Voilà. On va bientôt en finir. Je vais essayer le générateur. Je vais le tenter aussi. Et voilà. Un de plus. Ça m'arrange que vous l'emmeniez loin de moi. Parce que moi l'autre je suis... Oui c'est le juge. Je sais pas du tout. Enfin je connais le personnage. Enfin je l'ai déjà vu comme tueur. Mais je sais pas tout ce qu'il fait. Je crois qu'il peut te bondir dessus. Un truc comme ça. Bah moi il a rien fait. Il me courait juste après. Et il s'est rien passé de bizarre. Mais ça fait partie des tueurs humains. Et d'ailleurs. Bah encore une fois. Je vais faire un peu d'auto-promo pour moi. Mais en ce moment vous êtes sur ma chaîne. Donc euh. Mais j'avais fait pas mal de vidéos sur des théories de tueurs. Et une de mes premières théories. Enfin. En gros j'ai essayé d'inventer des nouveaux tueurs. Et en gros ma première théorie c'était justement un tueur à ta vie humaine. Parce qu'il y en avait pas à l'époque. Ecoute fais la promo de ta chaîne hein. On est dessus. Je suis sur la mienne donc yes. Bah de toute façon. C'est le but. Ce que je comptais faire. T'es sur un générateur ou pas ? Oui oui oui. Ok. Est-ce qu'il en reste un ? Et du coup en fait est-ce que ça vaut pas le coup que je... Bah j'en suis dessus. Bon j'en fais un au cas où. J'ai rien à faire. A la limite essaye de te mettre tout près d'une porte. Pour pouvoir l'enchaîner tout de suite. Y'en a un qui vient de te faire choper. Et le tueur va être très loin de moi en fait. T'es loin d'un générateur ou pas ? Attends ne me déconcentre pas. Parce que là y'a plein de QTE. Voilà c'est bon je l'ai réussi. Elles sont où les portes ? Ok y'en a une qui est près de là où il était. J'en ai une près de moi. Bah vas-y je te laisse. Le problème c'est que comme le générateur est pas loin de moi j'ai peur qu'il me trouve. Parce qu'il va tout tout foncer près de la porte. Donc résultat je sais pas si c'est une bonne idée. Tu crois que j'y vais ou pas ? Tu me dis que je vais attendre peut-être qu'il arrive. Bah tu te rapproches de la porte mais tu restes caché tu vois. Mais c'est déjà fait. Ok. La porte était vraiment pas loin du générateur que je vais activer en fait. C'est ça le problème. Comme tu le sens. Mais du coup il campe un peu ou pas ? T'avais l'impression ? Bah ici je ne le vois pas. Moi j'ai une porte à côté. Je suis caché dans un truc de bambou. En fait je sais pas. Le plus rentable c'est d'aller ouvrir la porte. Et après vite le sauver pour qu'elle puisse se casser. Ou de la sauver maintenant. Et qu'elle se recache. Ouais non j'aurai pas le temps d'ouvrir la porte et qu'elle se cache. Enfin et... Essayer d'ouvrir la porte. Vas-y vas-y. En vrai vas-y ça fait du bruit ça va la tirer. Et je vais peut-être réussir à la sauver. Où il est là ? Non il campe. Il tourne vraiment tout autour. Bah écoute peut-être que ça va la tirer que je sois là. Que je sois en train d'ouvrir la porte. Il dégage ou pas ? Non. Voilà j'ai ouvert la porte c'est bon. J'y vais ou je t'attends ? Non il reste autour d'elle. Quel bâtard franchement. Ah non. Bon bah... Je vais essayer de venir vers toi. En courant. Mais euh... Parce que là je peux pas la sauver quoi. Elle est morte de toute façon. Bah je fonce vers toi parce que j'aurai pas le temps d'ouvrir l'autre porte qui était près de là où elle était. Je sais pas trop où elle était. On y va un peu à l'aveugle mais euh... Je crois qu'elle la voit. Ouais c'est bon. Coucou. Bon après je pourrais chercher la trappe mais... C'est un peu ambitieux. Après vu que c'est un tueur qui campe... Attends je sais de voir. En fait s'il y a un truc euh... Pour faire du bruit à côté j'aime bien euh... Non c'est bon il arrive. Je vais le casser. J'aime bien faire du bruit pour le... Pour le narguer en mode genre t'as été un bâtard. On... On te nargue quoi. Et voilà. On a réussi. Et ça c'est super bien passé celle-ci aussi. Ouais un c'est super bien passé et deux c'était super rapide non ? Genre euh... Moi je l'ai pas vu genre vraiment. Mais finalement non. Finalement on aura peut-être le temps d'en faire une deuxième comme tu le voulais. Ouais en vrai pourquoi pas. C'est ce que tu as envie évidemment hein. Non non oui bah c'est... Je le propose. En vrai vu que c'était plutôt bien passé. Tu te dis j'ai jamais fait aussi bien. J'ai 23 000 euh... 23 000 poids de sang. Ah oui parce que t'avais un truc de... Mais même les parties d'hier j'en ai jamais eu autant. Bah écoute. Yes. Mais c'est nickel quand même. Bon on va essayer d'en faire une petite deuxième en vrai. Allez. Allez. Soyons fous. On est go. C'est cadeau. Ouais. Après je sais que voilà si les vidéos sont trop longues des fois ça rebute à venir. Mais en même temps... Quand les vidéos... Si on fait une partie des fois c'est en mode jambon bah... C'est un peu frustrant aussi parce que... Il faut de l'action. Faut connaître des trucs. En vrai ça s'est passé relativement vite. C'est ça. Donc on a encore un peu le temps quoi. C'est ça c'est ça. Et je m'excuse. C'est pas comme si la partie d'avant elle va durer 20 minutes et qu'on en refais une qu'elle est redurée 20 minutes quoi. Oui c'est ça. Après on sait jamais si la prochaine va durer une demi heure. On ne sait pas. Non en vrai normalement non. Bon là tu fais des coupes. Non en général les parties font quand même entre 5 et 20 minutes. Enfin 5 minutes. Non 5 minutes c'est impossible. Non c'est plutôt entre... Mon cerveau qui brille entre 15 et 20 minutes en général les parties. Plutôt. Et je m'excuse d'avant si au cas où il peut y avoir un peu le bouton de mon côté. Parce que bon ça va être leur... Ça va être une heure on va dire de goûter. Pour certains. Pour les autres personnes habitant sous mon toit on va dire. C'est pas mon toit mais... Mais yes. Chez toi quoi. C'est ça. C'est même pas chez moi. Mais yes. C'est moi qui suis toujours toi. Non mais bref. Techniquement on va pas dire que c'est chez moi non plus. C'est chez mon père. Oui c'est vrai. Oui c'est pour ça. En même situation mais... Bon. Ça a l'air des personnages assez classiques. Non ? Euh... Ouais ouais. Après Inspector Top tu fais partie d'un DLC. Et Nea c'est classique. Après un peu chiant le côté d'avoir un tueur qui campait un peu quoi. Ouais. En fait il y en a qui campent en restant juste devant. Genre knocker total. Et il y en a qui tournent un peu autour. Mais vraiment sans s'éloigner. Donc en fait c'est comme s'il campait de base. En ce sens t'as quand même plus de chance de passer au tueur qui tourne autour. Plutôt que un qui reste devant et qui attend simplement. Oui mais tu vois genre. Vu qu'il tournait autour. Quand il y en a un qui s'est fait accrocher. Et qui arrive à se faire décrocher. L'autre qui l'a décroché s'est sacrifié. Enfin entre guillemets s'est sacrifié tu vois. Et là la dernière personne on était pas assez pour le narguer. Et la sauver. Donc en fait on la condamnait quoi. Mais en même temps c'est vrai que c'est con. Parce que si ça se trouve. Tu sais quand j'ai réussi à faire le générateur. Il aurait très bien pu venir me trouver en disant. Zut. Enfin attendre à une des portes. Parce que normalement quand tu réussis à voir tous les générateurs. Le tueur aussi il voit où elles sont les portes. Oui. Oui mais il a juste voulu camper. La personne qui l'avait accroché. Pour être sûr d'avoir ses points de ça. Oui mais je me suis dit. On ne sait jamais. Qu'il aurait vu. Il aurait vu la porte. Il se dit. Cible facile. En plus c'est pas loin. Je vais y aller. Il aurait pu me prendre pour cible après tu vois. Il s'aurait très bien pu se faire. Bah si moi j'étais pas là oui. Mais vu qu'il y avait un autre joueur dans la nature. Il aurait été sûr de perdre l'autre personne en fait. Parce qu'on l'aurait forcément détaché. Et donc lui il aurait pas pu nous gérer à trois. Donc si on avait juste été deux. T'étais trop long quoi. Mais oui. Il osait. Bah bien sûr. Parce qu'il avait aucun. Enfin quoi que. En vrai. Si. Genre si tu venais de faire le générateur. Et qu'il venait de l'accrocher l'autre. Il savait que t'étais à l'autre bout de la map. Il y allait quoi. Mais euh. Tant pis. Ça arrive. Non mais je dis pas ça pour ça. C'est juste pour savoir les possibilités qu'on avait. C'est toujours intéressant d'avoir euh. Oh nous on a survécu. C'est l'essentiel. Voilà. On a géré. Exactement. Oh. De la neige. Enfin de la neige. C'est. C'est. Ah si. Une neige. Oui c'est vrai c'est vrai. Une neige. En fait quand il y a eu le tour j'ai cru que c'était genre juste. En fait un tout petit peu. Mais non ça va. Oh j'adore la neige. Donc en vrai c'est. C'est super pour commencer la partie. Je me trouve juste à côté d'un crochet tu vois. La bonne habitation. Il y a genre de gros brouillard en plus avec la neige. C'est classe. Ouais mais c'est pas opti pour euh. Pour voir le méchant arriver quoi. C'est pas top. C'est pas opti aussi pour lui pour nous voir. Parce que de loin il nous voit pas quoi. Ouais. Ça fonctionne aussi comme ça pour lui. Ah bah bien sûr. C'est pour ça qu'on a des trucs pour épaissir ou. Rendre la brume plus légère. Parce que justement il y a des joueurs qui préfèrent avoir une belle vue dégagée. Ou des tueurs qui préfèrent avoir une belle vue dégagée. Et inversement ou. J'crois que je l'ai vue non ? Non. Attends. J'ai mon coeur ici. Si. Il est dans la maison il est d'accord. Euh ouais il y en a un qui s'est déjà fait choper hier. Un qui s'est fait blesser. Non en fait je suis arrivé près d'une maison. J'ai vu bouger. Ah il est dans le sous-sol. Oh putain chier. Je suis dans le bâtiment aussi. Je suis juste à côté. Mais euh. Ah. Oh. Mais bon. Enfin se cacher. Quelqu'un essaye d'y aller ou ? Moi je suis juste à côté donc je vais essayer d'y aller je pense. C'est Ghostface. Bah vas-y. Je suis pas très loin. Ouais c'est Ghostface. Mais je le connais pas lui mais. Moi non plus. Il vient de s'éloigner un peu. Je vais attendre qu'il s'éloigne un peu plus pour euh. Ah non il campe. Encore un campeur ? Bah ou bien ils ont les percs euh. Euh. Comment dire. Ouais ils tournent autour de la maison. Quel bâtard. Non mais ou bien la percs murmure il sait qu'il y a quelqu'un pas loin. Ah non il vient de s'éloigner. Ah mais elle s'est laissé tuer. C'est pour ça. La vidéo des campeurs hein. Bah c'est chiant parce que hier on a fait vraiment des belles parties. Non mais il s'est laissé. Il y a un générateur ici. Je suis pas juste à côté. Il s'est laissé mourir. Il s'est laissé mourir vu qu'il a vu que le tueur était quelqu'un qui campait. Mais du coup c'est à dire que c'est plus dur pour nous quoi. Voilà l'autre personne est déjà blessé. Bon c'est mort. Sérieux ? Ouais. Ouais vas-y tu te jambes. Elle est mal partie je crois cette partie ici. Ah bah là oui. Oh non. On aura vraiment une bonne et une moins bonne. On aura les deux extrêmes. Bah là ou est ça ? C'est ça d'aller le sauver ? Bah je suis juste à côté donc ouais. Là il est parti vers toi par contre attention. Ouais ouais. Je sais j'entends le coeur. Yes. On se casse hein. Ah tiens un coffre. Mais j'ai tendance à tomber sur les coffres moi. C'est une invitation ou quoi ? Euh... Evite je pense mais... Oh les coffres. Je sais que c'est tente hein. Oh les coffres. Bah en vrai tu peux... Non mais je vais parler propre parce que tu m'as dit non mais... Je veux dire c'est vraiment ça quoi. J'ai l'impression que les coffres ils m'appellent. Mais en vrai tu peux les prendre quand t'es sûr de partir tu vois. Comme ça tu pars avec un objet et t'es cool. Du coup j'ai rien fait pour l'instant j'ai fait des tours de main. Oh non l'autre cercle est chopé. Bon je pense que c'est mort hein. Bah ouais. Genre là on aurait... Le mieux à faire c'est de se dépêcher de... Je sais pas si pour la trappe il faut quand même faire des... C'est fort. Ouais je vais faire pareil. Attention il part vers ta direction. Un peu. C'est chiant. Bah vas-y résiste gars. Il fait nous gagner un peu de temps. Après je connais pas les pouvoirs de Ghostface donc peut-être que c'est lié à... A son pouvoir hein ça semble jouer. Des fois c'est ça hein. Peut-être. Quoi qu'est-ce qu'il s'est... Il m'a fait peur le con. Hé j'ai pas été averti qui m'a... Qui me... Qui me... Qui était pas loin. Mais non oui j'ai pas été averti. Bah peut-être que je trouvais là un pouvoir je sais pas. Bah justement c'est peut-être qu'il y a son pouvoir. Je sais pas je connais pas ses pouvoirs. Bah oui mais j'ai même pas eu le coeur qui... Qui a... Qu'a... Je veux dire j'ai même pas entendu. Bah à mon avis t'as raison elle est mal partie à cette partie. Bah là oui. Bah en fait on en a deux là. Même si je te sauve en fait on pourra jamais... Faire les cinq générateurs. Il est arrivé. Donc en fait... Je crois qu'il est arrivé vers ma direction. Je ne le vois pas chez moi en tout cas. Ouais j'ai eu ma... Ah je te vois mais je vois pas. Ouais il est là il est à mon générateur. Il est à mon générateur. Il vient de taper dedans. Oui il a bousillé celui que j'ai tenté de... De réparer. En vrai... Ah il doit y avoir un truc genre murmure ou autre. Parce qu'il sait que je suis pas loin là. Il traîne autour. Oh je... Ah il m'a vu. On va vraiment finir ce... Enfin on va vraiment terminer par une partie comme ça. Et en effet on ne l'entend pas. Donc je pense que là il doit y avoir une percée à ça. Ouais il fait chier. Ouais il me suit et là je l'entends. Yes. Coucou. Je ne le vois plus. Yes. J'adore. En fait ça sert à rien que je lutte en fait. Si. Bah ça te fait des points. On va aller. Ouais il a un skin spécifique. Je sais pas si c'est un skin payant. On va faire un tasse de résistance. Ah ça maintenant je vais t'accrocher. Je crois qu'on va se faire défoncer direct. Ah mais t'as dit que ça faisait des points. Donc je vais essayer de résister quand même. Attends je vais essayer de me détacher on sait jamais. Bon de toute façon ça change rien mais. Y'a pas des trucs qui te permettent d'avoir plus de chance de te décrocher. Si si encore une fois les offrandes tu peux faire en sorte de booster ta chance. Et voilà. Bon vraiment je pense que je vais les laisser en vidéo mais c'est vraiment juste parce qu'il y a la neige. J'aime bien la neige mais vraiment à ce moment là. C'est vrai qu'on a vraiment commencé par une très bonne partie et puis celle-ci euh... On fait quoi ? Tu veux qu'on tente une ou pas ? C'est comme tu le sens. Moi je me dis qu'on peut, on peut si tu le sens comme ça. Bah ça me saoule de terminer sur ça quoi. C'est un peu chiant. Ouais là on peut, on peut si tu veux. Attends il avait quoi ? Moi je suis, je suis pas retente. C'est comme tu... Ah c'est pour ça. Débloque le potentiel de repérage d'aura d'une personne. L'aura de tout survivant effectuant une action précipité à moins de 48 mètres. Il est révélé. Mais il était cheaté en fait lui. C'est pas son pouvoir à lui. Ah c'est long à lire, je vais pas lire. S'il te plaît, c'est difficile à l'effet de statut indétectable. Ouais c'est pour ça, il a possibilité de devenir indétectable. Je m'en doutais. Donc forcément. Je me suis dit, c'est bizarre quand il est aux alentours. J'entendais le coeur battre et tout. Et puis quand il m'a trouvé, bizarrement, j'ai rien entendu du tout. Même pas le coeur, même pas la musique qui s'emballait. Rien du tout. C'est pour ça que quand il est... Caché son aura. C'est pour ça que quand il est arrivé, j'ai été surprise. Parce que je m'y attendais absolument pas. Bah c'est ça, c'est pour ça... Je me suis dit, il est venu d'où ? Bah c'est ça. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir une perche de détection d'aura comme moi j'ai. Parce que ça permet de... Même des tueurs qui cachent l'aura, bah j'aurai quand même une alerte. Donc je saurais qu'il arrive quoi. C'est une compétence ou c'est dans la toile ça ? Ah bah c'est dans la toile, c'est une perche. Mais c'est une perche... Elle est liée à qui déjà ? Je sais plus. Attends, je vais aller voir vite fait. Euh... Je crois, je sais plus si elle est liée à un personnage spécifique. Si elle doit être liée à... Peut-être Jake ou je sais pas. En tout cas, si tu la trouves dans la... Tu sais dans le magasin... Je la prends d'office. Elle est pas mal. Hum... Bah oui, je vois ça. J'ai hâte de me faire choper parce que... Là par contre, on a une femme qui est très visible. Et elle a pris une lampe torche. Donc elle est très à l'aise avec le tueur. Et on a un mec qui a pris aussi un skin. Donc euh... On a que des gens qui savent jouer. D'accord. Bah c'est bien si elle s'est jouée la torche d'ailleurs. Parce que je te rappelle que... Enfin, je sais pas si tu sais. Ah oui ! C'est pas mal pour éblouir. Et si un tueur te porte... Et qu'il est ébloui à ce moment-là, il te lâche en fait. Et donc tu peux recourir. Donc c'est vrai. Genre si elle est à l'aise avec la torche. Ça peut être vraiment un bon atout. Parce que c'est rare les gens qui jouent torche. Parce que c'est dur à jouer. Hum... Mais des très bons joueurs évidemment. Ils savent jouer ça. Ok. Et... Bon, quand tu prends une torche et que t'en plus t'as un skin... Pour montrer que tu largues... Qui est visible de loin. Bon. Normalement c'est que c'est quelqu'un qui sait jouer. Hum... Faut espérer ou alors la personne est très stupide. Non parce que c'est un skin appayant. Donc de base, c'est pas quelqu'un qui aurait pris le truc par hasard. Donc euh... Normalement. Normalement si tout va bien. On va voir. Après ça dépend entre qui on tombe comme tueur ici. Est-ce qu'il y a... Ouais. En tout cas c'était la première fois que je l'avais celui de la... Ouais. Pareil. Ghostface. J'avais vu. Ah cette map ça fait longtemps que je l'ai pas fait tiens. Cool. Elle est bien. Elle est grande. Bah c'est surtout qu'au milieu t'as beaucoup de foin. Enfin de hautes herbes plutôt. Et quand tu cours dedans... Donc tu sais facilement te cacher. Ah bah je suis avec toi. Et on est ensemble. C'est super ça. Allons chercher. Ah bah là y'en a un. Ouais. Y'en a même deux côte à côte. Enfin côte à côte. Pas tout à fait mais... Deux ? Deux générateurs. Y'en a un autre un peu plus loin en face de là où je regarde. J'ai cru voir un truc bouger là-bas au bout. Au bout dans quelle direction ? J'ai pas expliqué c'est difficile. Oh t'inquiète j'ai ma détection d'Ora. Mais c'est devant nous à gauche du... Du générateur. Ah. Éloigne toi un petit peu. C'est jamais. Ouais bah ouais. Ouais. Ok non c'est pas une merde. Bon c'est pas une bonne idée ce que je fais. Moi j'suis en train de me cacher près des crochets là. Vas-y. Non t'inquiète. Bon j'ai eu la détection parce que c'est loin. Mais vu qu'il y'a pas eu le coeur et tout. Non non. Bizarrement moi j'ai entendu le coeur. Ah. Moi j'ai pas entendu. Après là j'étais le sort un peu moins fort. J'étais... Pardon j'étais à dedans de rater le QTE. Putain ma perce qui proc deux fois. Yes. Ça a pas mal descendu le... J'étais à deux doigts de rater le QTE franchement. Moi j'ai loupé deux fois de suite alors. J'étais vraiment sur le fil. Je vais pas te lancer la pierre. Quelqu'un de blessé. Ouais j'allais dire y'en a un qui s'est fait. Mais vu qu'on le voit pas c'est qu'il est très loin. Donc il a loupé de la map. Potentiellement. Donc c'est bien pour nous. C'est bien pour le générateur. Ils ont changé un peu aussi les animations. De réparation. Parce que là je suis en train de faire des fils électriques. Oh moi. Yes. Il en a blessé un mais il l'a pas attrapé. Il l'a pas accroché là. Enfin il l'a même pas tapé deux fois quoi. Par contre j'étais perdue. Euh... Reviens après. Ça m'avait manqué moi ça. Ah bah j'étais perdue. Longe le bord. Normalement tu devrais... Mais c'est bon je crois que je t'ai trouvé. Mais je t'ai vu de loin. T'as vu j'ai la même vitesse que toi. Debout quand je suis accroupi. C'est trop pratique. C'est pour ça que je me mets debout pour te suivre. Là on voit bien les hautes herbes. Oh c'est le mec à la tronçonneuse. On vient d'entendre. C'est vrai ? Oui enfin je crois que j'ai entendu une tronçonneuse. Ah il est mort par là. Bon la logique voudrait qu'on s'éloigne du coup. Donc on reste un peu pour l'aider mais... Comme je le sens. Ah j'ai l'interface, yes. Ouais on va peut-être essayer d'aller l'aider. Après il y en a deux mecs à la tronçonneuse. Et je pense que ça doit être Leatherface je pense. Peut-être. C'est quoi la différence avec... Bah Leatherface il est... En gros quand il fait sa tronçonneuse il... Il n'est pas très très mobile en fait. Il fait des coups autour de lui. Bah tiens ! On est tous les quatre tiens. C'était pas une bonne idée du tout ça par contre. Surtout si c'est Leatherface. Mais mec ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah non c'est l'autre c'est le montagnard. Il peut aller très très vite dans une direction. Grâce à sa tronçonneuse. Bon bah je me casse à l'autre bout de la map vu qu'il est... Putain je... Pardon pour le gros mot mais... Je suis rentrée dans la cabane juste au moment. En fait il aurait pu me voir mais il est passé juste à côté de moi et j'étais en train de rentrer. Il était à la porte mais je crois pas qu'il m'a vu. Il m'a pas vu. Putain t'as de la chance. J'ai eu beaucoup 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 de chance je crois. Oh putain les deux down mais tout près là. Ouais ça va être chiant ça. Et ça c'est chiant c'est qu'il y a des gens qui se sentent tellement à l'aise qu'ils prennent même pas l'auto-soin. Attends moi j'en prends le temps de te soigner. C'est con parce que j'étais tout près et j'ai voulu soigner le mec mais il s'est pas laissé faire. J'étais même mec laisse moi te soigner quand même. Mais il m'a pas laissé faire. C'est complètement débile. Je me demande s'il m'occupe pas quand même. Tu te charges d'essayer d'en décrocher un ou deux. Bah ouais mais il a déjà attrapé l'autre. Il a attrapé l'autre mais du coup c'est à dire que le premier tu peux potentiellement le décrocher s'ils sont un peu loin. Là moi j'ai essayé d'avancer les générateurs parce que si on l'avance pas ça va être compliqué. Oh punaise il aurait pu me voir là mais il m'a pas... Putain j'ai de la chance moi c'est... Ah l'autre il a réussi à se libérer. Parfait. Enfin celui qui était pas encore accroché. Ah il a réussi à se décrocher aussi. Ouais. Mais apparemment... Enfin l'idée. Au moins quand il est au sol tu peux le relever. En le soignant. Mais euh... Eh ouais mais il est pas loin. J'entends des bruits euh... T'inquiète t'inquiète. Je vais essayer de finir le générateur tant qu'à faire moi. Jusqu'à là j'ai quasiment fini. Oh putain. Bon je vais essayer d'aller l'aider dès que j'ai fini mon générateur. Euh moi je vais aller le... Euh il a rattrapé l'autre. Ouais. Par contre. Mais il y en a un qui est encore au sol qu'on voit. Bah oui je suis en train de l'aider. Ah ok parfait parfait. Bon bah nickel nickel. Eh j'ai pas eu de QTE. Je suis étonnée. Oh oh oh. Je vais à peine de le soigner. Merde. Mais QTE c'est assez aléatoire donc euh... Un générateur de fait en plus. Oui par contre le problème c'est qu'il a déjà rattrapé celui que j'ai soigné. Donc euh... C'est un peu la merde. C'est compliqué là. Ouais. C'est con parce qu'on est bien niveau euh... Niveau générateur. Genre il nous en reste deux. Bah oui. Et par contre si les deux meurent là on est dans la merde. Parce qu'on sera deux contre un. Et deux contre un c'est chaud. Ah ils sont en phase 1 pour celui qui est le plus loin. Et deux pour l'autre. Bon. Bah essayé de laisser mourir. Yes. Ou bien il était déjà en phase 3. Je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Bon bah je vais essayer d'aller l'aider. D'aller l'autre. Tu vas essayer d'aller l'aider ? Bah oui non. Vaut mieux. Vaut mieux non ? Non bah c'était pour savoir parce qu'en fait ça sert à rien qu'on aille tous les deux. Donc toi tu vas l'aider. Moi j'essaie de faire un générateur. Ouais si tu le fais. Eh vas-y concentre toi sur euh. Oh attends. Oh non putain je me suis fait avoir. Je croyais qu'il y avait un totem enflammé mais en fait. Mais mec ! Laisse moi te soigner d'abord. Qu'est-ce que tu fais ? Oh putain ! Non celui qui m'a vu moi ! Oh la la la. Après toi t'as jamais été accroché encore je crois ? Non non je crois pas. Donc. Oh oh oh. Bah ouais mais bon. Au moins on a un peu plus de temps quoi mais bon. Ouais. Bon je crois que ça l'aider de toute façon. Ah la 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 la. Le problème c'est que là en plus les genoux qui restent sont plutôt au centre de la map donc ils sont plutôt chiants. T'avais pas dit que c'était bien parce que justement il y avait beaucoup de mules de foie. Ouais pour le sommet ça... Ah y'en a un qui va venir essayer de m'aider. Normalement c'est moi ouais. C'est toi ? Ouais. Non. Il est pas loin non ? Enfin je sais pas si c'est toi mais méfie toi parce qu'il est parti dans l'autre sens que toi. Et non c'est pas toi c'est... C'est le mec que j'ai sauvé je crois et que j'ai essayé de soigner mais... Ah bah tiens on est tous les deux. Lol. Trop marrant. Bah essayez de vous soigner entre vous si vous pouvez hein quand même parce que sinon... Ouais ça y'est. Et attention parce que du coup évidemment il revient. Oh putain. Mais hé ! D'où est-ce qu'il savait que j'étais là ? J'étais caché t'es sérieux ? Mec ! A mon avis il doit avoir aura ou un truc comme ça c'est pas possible hein. Ouais y'a des chances ouais. Je me demande parce que vu où j'étais caché c'était pas évident que j'étais là. Donc bizarrement c'est pas normal qu'il... C'est pas normal qu'il ait pu voir que j'étais là en fait. C'est vraiment pas normal. Donc à mon avis il doit avoir aura. Je crois qu'il est passé deux fois à côté de moi donc bizarrement je sais pas. Après il peut avoir l'habitude des fois. En fait quand tu décroches quelqu'un ça peut arriver des fois qu'il y en a qui se cachent vraiment pas loin en mode au cas où tu vois. En général le premier truc que tu fais en tant que tueur c'est que tu vérifies... Tu vérifies vraiment les contours. Bah je vais essayer de faire un générateur. Tu vois où il est l'autre ou pas ? Il fait quoi ? Moi je fais un générateur. Oh putain. L'autre enfin je te vois toi. L'autre il court je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il est en train de faire un générateur aussi. Eh mais arrête il me tape pour... Il me tape. Ça fait quelque chose quand il me tape ? Non non non. Il reste devant toi ? Ouais ouais ouais. Il campe. Putain. Super. Bah en même temps là il y a moyen que vous y arriviez. Vous êtes à deux générateurs chacun. Ouais mais bon. Les générateurs sont plutôt vers le milieu. Je vais mourir. Voilà c'est bon c'est fini. Je suis qu'à la moitié du mien. Et là on est plus que deux à surveiller donc c'est facile pour lui. Enfin c'est plus facile en tout cas. Parce que là il va tourner autour sous que le... Genre là il est bien. Bah finalement celle avec sa lobe de poche elle était pas si bonne que ça. Parce qu'elle s'est faite éliminer elle. Ouais. Bon bah j'ai réussi à accomplir un défi. Celui où il fallait réparer un total de quatre générateurs. Donc j'ai gagné 15 trucs de sang et 3 fragments de failles. Mais je sais pas à quoi ça sert les fragments de failles. Je crois que c'est pour le pass de combat. Ah et ça sert à quoi ? Débloquer des trucs. Tu sais genre tu débloques des skins, des trucs et tout. Et en fait en gros si tu payes, bah tu débloques encore plus de trucs. Ouais bah alors là t'as une belle cale. Ouais bien sûr. Bon en fait je pense que ma meilleure stratégie ça serait de le laisser mourir à l'autre. Il faudrait qu'il se fasse choper. Mais il faudrait que tu trouves la trappe non en fait ? Ouais c'est ça. Oh il a fait un gêné putain. J'ai gêné à l'autre. Ouais ? Parce que moi il traînait autour de celui où j'étais du coup j'ai pas trop traîné. Ouais c'est que tous les génateurs commencent à être au milieu. On entend la trottonneuse là. Ouais on l'entend, on l'entend. Je vais regarder ce que l'autre fait si tu veux. Comme ça je vois un peu le tueur il est vers chez qui ? Il est vers chez lui. Mais là par contre il court donc c'est pas une bonne... Ah il essaie d'attirer pour te laisser le temps à mon avis. Non ou bien il se sent juste à l'aise du coup. Il y a des gens comme ça non ? Ah il est en train de purifier un totem. Oh putain sérieusement. Dernier truc à faire quoi. Merde j'entends mon coeur battre, je sais pas où il est. Ah oui. Ah mon jeu qui lag, yes. Ah super. Est-ce que ça frise un tout petit peu quoi ? Attention, il est passé devant, il est dans les trucs de maïs. Ouais je l'ai vu, je l'ai vu. Je sais pas si il a réussi à purifier le totem l'autre finalement. Ou pas. Peut-être. On saura jamais. Mais je me demande s'il est pas loin de toi l'autre aussi en fait. Parce qu'il est près d'un champ de maïs aussi. Bah le champ de maïs il est au centre. Il est au centre. Il est très grand. Ouais donc il doit être au centre aussi. Après là je me suis réloigné un peu sur le côté. Il est au niveau de l'autre gars. Mais l'autre gars est près du générateur. C'est ça le problème. Après c'est que là, tous les gendres du milieu il n'y a que un que j'avais commencé un peu. Il est en train de lui courir après. Bon je vais essayer de... Ah mon jeu qui frise, je déteste ça. Il lui a échappé. Il lui a échappé. Ah je peux récupérer la lampe de l'autre qui est morte. Yes. Intéressant. Oh. Bon pfff. Je sais pas très jouer la lampe mais... Attention. Le coeur. Ouais. Oh mais non ! Mais t'avais pas dit que c'était pas une bonne idée de faire les coffres ? Si. Il est en train d'en faire. Il a eu une trousse de secours. Bah t'es mieux pour lui que ça va pouvoir se soigner quoi. Ouais. Et ça te laissera peut-être un peu de chance pour... Si jamais il rate pour l'attirer. Bon il a presque terminé de se soigner lui. Je suis peut-être mort. Voilà il s'est soigné. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Ouais bah oui. T'as eu de la chou. Comme moi j'ai eu deux fois de la chance moi. En fait le gendresur il est commencé donc il sait que je suis peut-être pas loin. Il va sans doute traîner dans les environs. Bah le mec est vraiment tout près je crois. Ah oui. Ouais ouais je vois. Il est là là. Ouais mais il est en train de taper dessus. Ouais il fait le tour. En fait c'est normal il fait le tour de gêner quoi. Le problème c'est que là à deux... La barbe est pas si... La barbe est pas si grande. Ah il fait un bon à l'autre. Bon mec aide moi. Il faut qu'on le fasse le plus vite possible. Il fait parfois un truc. Il me concentre à mort. Là il est là tu vois. Il vient vers nous. Je pense. Non ? Oh putain. Quel... Fils de... Ah j'ai rien à dire mais... Et quel boulet ! Franchement j'espère que c'est lui qui va mourir. Là je vais pas le sauver. Juste je me calme. Oh il est... Je crois qu'il a pris un... Non il est de ton coté. Il va vers ton coté je crois. Ouais. Non non ! Youpi ! Je voulais essayer de l'éblouir mais... Non non par contre ça c'est pas faire ça. C'est pas gentil. Va voir l'autre. Ah lui il est au générateur donc si tu veux la tirer vers le mec... Ouais bah enfin j'ai l'intérêt... J'ai l'intérêt à ce qu'il finisse quand même le générateur mais... Ah putain j'aurais dû me retourner. Ah non ! En fait quand tu retournes la trousse neutre c'est celle qui va foncer en ligne droite mais... Je pensais que... J'aurais le temps d'en esquiver bref. Parce que là l'autre on aura pas le temps de finir le générateur de toute façon non. Mais bon. Allez non j'ai pas envie de perdre cette partie elle était bien... Elle est quand même... Bon. Elle a bien commencé. Bah c'est ça il y avait pire quand même. Bah enfin elle est mieux que la... Elle est mieux que la... La... La précédente quoi quand même. La précédente elle s'est terminée mais... Oui. Et puis t'as ce bébé prime. Et il y a moyen qu'il la finisse mais il est terrible. Oui mais il va peut-être pas venir mais dès après. Enfin je sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Après je suis en paire j'ai jamais été accroché donc euh... C'est bien hein. Ouais mais bon si il va pas m'aider. Ouais mais bon si il va pas m'aider. Il a de la... Ah il va... Il a réussi c'est bon il l'a fini. Oui. Yes donc ça la tire. Parfait. Allez. On y croit. Bon joueur. Tu vas venir m'aider. On va s'en sortir. Là j'ai pas vu où était la deuxième porte. Allez t'es juste derrière moi. Il y a une porte derrière moi ici. Je crois que c'est ce qu'il va faire parce que je crois que j'ai vu la porte. Oui il est passé à côté de la porte. Je crois que son but en fait il va essayer de t'aider en fait. Simplement. Ouais bien sûr là il vient soit de refermer la porte. Euh soit de l'ouvrir pardon. Soit de fermer la trappe. Ouais j'ai dit ils peuvent fermer les portes. T'es sérieux ? Non il peut enfin... Non il peut pas. C'est dégueulasse. Il peut l'ouvrir mais... Ah non il va ouvrir la porte mais de l'autre côté en fait. En vrai ? Ça peut être une bonne strat si il arrive à ouvrir la porte et à me sauver. Et que je le fasse dedans mais bon. Là si je meurs à cause de lui et que lui s'en sort franchement... En fait le truc c'est qu'il est très intelligent parce qu'il a... En fait il a été à l'autre porte. À la porte à l'opposé et le tuer c'est... Ah il va venir essayer de te libérer. Ouais mais là le tueur il est là donc... Mais ça va pas marcher. Ça va être un peu serré je pense. Ça va pas marcher. On sait jamais. Là c'est le tueur l'a vu c'est bon. Il va abandonner. Il va... Il va se casser. Ouais voilà. Je le déteste putain. Je le déteste. Putain. Et à cause de... Non franchement je me serais barré quand il est venu. Parce que lui il a foiré le test et à cause de ça ça a attiré le tueur. Et c'est lui qui m'a t'y prouvé alors que toute la partie le tueur il m'a pas vu quoi. Oh je suis dégoûté. Bah j'ai eu beaucoup de chance aussi. Moi il y a deux fois où il est passé à côté de moi. Alors il aurait pu me voir mais il m'a pas vu. Donc je sais pas j'ai eu beaucoup de chance. Tueur sans perce donc c'était un débutant. Et le mec qui s'est en est sorti il avait quand même pas mal de trucs normalement. Il a pas si mal joué que ça quand même pour un tueur débutant. Honnêtement. Waouh il a bien joué il a été stratégique et tout. Honnêtement bien joué au tueur. Parce que quand t'es débutant c'est pas facile de gérer 4 personnes en même temps. Ouais. Même si c'est le but mais bon voilà quoi. Je suis quand même deg pour l'autre qui s'en sorte et que ce soit moi qui sors le crochet et je suis deg. Parce que j'aurais dû arrêter de faire les générateurs. Tant pis je lui laisser les faire s'il voulait les faire et que ça s'il mourait je partais tout seul. Parce que prendre à faire un générateur c'était un peu risqué quoi. Mais bref au moins on pourra pas me dire que j'ai pas essayé de faire le bien commun quoi. Voilà. Un peu deg mais bon bref. Bon écoute. Je vais dépenser mes points parce que bon. Après l'effort le réconfort. Malin. Et puis bah écoute après ça sera la fin de la vidéo quoi quoi. Un vide de rien ça fera, on aura fait une bonne vidéo. Bah oui écoute j'ai rien dit. Je suis juste un peu dégoûtée parce que moi sur ma toile je ne peux pas passer à la toile suivante. Parce que j'ai le truc spécial Halloween mais comme tu dis que c'est juste valable pour Halloween. J'ai pas envie de l'acheter pour rien en fait. Bah t'as pas le choix. Parce qu'en plus c'est pas donné il coûte 3000 le truc. Oui mais il disparaîtra pas tu seras obligé de le prendre. En vrai 3000 ça va. C'est le même prix qu'un truc naze. Ouais donc je vais le prendre quand même tu crois ? Bah ouais écoute. Je sais que c'est pas l'idéal mais... Je fais confiance. Pour moi je voulais juste attendre qu'Halloween passe et qu'il change parce que je pensais qu'il allait changer. Bon je suis passé au niveau 6. Non ça va. Ca serait resté. Donc j'ai plans sanglantés, terre griffée, feu follet et prémonition. Prémonition c'est bien. Oui sauf qu'enfin il faut d'abord que j'achète feu follet avant. Ouais. Donc l'homme de poche muni d'un filtre spécial qui rend s'allumé orange et projette un petit fantôme. Bah ça c'est encore un truc de Halloween quoi. Ouais. Bah écoute en vrai je pense qu'on va se laisser là pour la vidéo ça aurait été pas mal. On aurait été performant même si bon franchement les parties que t'as de ton côté c'est des réussites totales. Là on a eu un peu plus de diversité on va dire. Bah on a vraiment été de bonne, pas bonne, moyenne. Donc ça va c'est quand même relativement bien réparti. Si au moins nous deux avait survécu la dernière partie ça aurait été un peu mieux mais on va dire que c'est pas si mal que ça. Donc bref. Oui. Je pense qu'on va laisser ça du coup pour aujourd'hui. N'hésitez pas du coup comme on l'a dit au début mais bon on le rappelle au cas où si vous avez oublié. Mais allez voir la vidéo qu'on a fait sur la chaîne de Sony du coup où vous avez encore une fois d'autres parties. Donc si ça vous a plu et que vous avez tenu 50 minutes dans ma compagnie je pense que ça vous fera plaisir d'ailleurs. D'avoir encore plus d'avoir encore plus de contenu sur ça. Voilà. Et tu peux trouver Kanzal aussi. Kanzal et moi mais sur ma chaîne à moi. C'est ça. Ça reste moi. Ça reste elle. On est juste sur notre plateforme. Enfin sur notre chaîne. Voilà. Une autre chaîne. Donc n'oubliez pas de like, commenter et de repartager comme d'habitude. Allez voir la chaîne de Sony. Et puis nous on se retrouvera évidemment très vite pour de prochaines vidéos. Et faites nous savoir si vous voulez d'autres vidéos de Dead by Daylight en live ou en vidéo. Evidemment. Et on essaiera de s'arranger comme on peut pour vous en fournir de temps en temps. Exact. Surtout avec le confinement là. Bref. Voilà. Et joyeux Halloween en plus. Encore une fois. Je crois qu'on l'a pas. J'avais pas dit au début. J'ai dit que c'était une vidéo spéciale Halloween. Mais j'avais pas dit joyeux Halloween. Donc joyeux Halloween. Mangez pas trop de bonbons. Et puis on se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.